je teste un désolé les set up et moi c'est pas c'est pas terrible si je fais ça arcade ouais non là on voit mon discord en fait arrêtant donc c'est pas bon oui bonjour bonjour c'est bon c'est la bande du jeu vidéo bonjour je vais lancer le jeu du coup en attendant si tu veux je te laisse te présenter pour présenter le projet et tout du coup cd the game c'est ça le nom du jeu nous on est art cad du coup on est deux associés avec kevin on fabrique des bornes de jeux des bornes d'arcade comme vous pouvez voir celle là et le concept c'est qu'on les fait décorer par des street artist on a fait aujourd'hui une dizaine de modèles et du coup team day qui est le nom de l'artiste avec son alter ego day a été le premier à collaborer avec nous et on lui avait apporté une borne vierge qui est venu peindre à la main et il a fait il a peint comme s'il y avait un jeu à l'intérieur il y a deux côtés à la borne je vais vous montrer l'autre ça va être compliqué de bouger la borne et c'était parti d'un délire pour pouvoir faire ensuite le jeu donc on va en parler un petit peu après plus un peu plus et c'est antonin moi voilà du coup tu lances ouais tu avais pu tester la rome avant un match et moi j'ai tout testé par contre je vais jouer au clavier j'ai pas réussi à mettre le une manette mais bon c'est pas grave ça devrait le faire ça rame un peu c'est normal alors pourquoi ça marche pas vidéo capture là je t'ai mis en capture de fenêtre faut que je remette enfin une capture pour le jeu ouais 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 c'est encore le jeu est fort ok je vais rebaisser encore un petit peu bonjour rasta comment ça va voilà je vais baisser un petit peu si je me mets en capture de fenêtre sera peut-être mieux donc voilà pour présenter un petit peu le projet un peu plus en attendant le temps que tu t'installes voilà c'est bon ouais vas-y vas-y y'a pas de soucis hein vas-y ouais du coup c'était un projet qu'on avait débuté comme ça avec un artiste mon associé et on s'était mis en quête du tout de trouver un développeur pour faire jeu vidéo et l'idée c'était d'aller faire le jeu vidéo qu'elle est avec la borne et on a commencé à le développer c'est d'ail coup qui nous a aidé dans le développement du jeu et on avait on a développé on a mis ça on a mis du temps parce que du coup il y avait l'artiste pas un chacun avait ses occupations à côté et on a mis une petite année du coup à développer ce mini jeu vidéo donc c'est il ya quatre niveaux un boss et on s'est dit voilà on s'arrête là on a un jeu aujourd'hui qui marche qui font qu'ils font qu'ils font qu'ils font qu'ils font qu'ils font qu'ils aient l'idée c'est d'avoir un petit peu l'avis du public savoir un peu ce qu'il en pense et puis pouvoir développer la suite du jeu et on trouvait sympa le concept de pouvoir co-créer la suite du jeu avec 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 les contributeurs du projet voilà en tout cas j'ai testé un petit peu c'est sympa j'ai regardé un peu le projet et tout et c'est chouette et puis qui ressortent des jeunesses comme ça encore maintenant c'est super cool ça se passe à paris alors juste que je retrouve là voilà et du coup il y a pas mal de petits donc c'est c'est sur les c'est on se balade dans paris effectivement l'idée c'est de déambuler dans les rues dans les rues de paris il va y avoir plusieurs ennemis qu'on va voir et le nom de ce niveau s'appelle in the train yard donc le dépôt de train et l'objectif est d'arriver jusqu'au dépôt de train pour pouvoir ensuite taguer le train là on a vu qu'on devait mettre son nom au début du jeu il y a à peu près il ya une dizaine d'artistes donc c'est des cheats codes si vous voulez rentrer vous pouvez du coup du coup changer le tag de la fin donc c'est ce que j'ai fait du coup j'avais fouillé un peu le document avec les tags des artistes d'accord j'ai cet ami du coup comme j'ai mis chat ouais chat du coup c'est chat noir là je t'ai partagé mais sur twitter je peux te renvoyer si tu veux j'ai tous les ans à chaque artiste et du coup c'est rigolo de voir leur univers en vrai et de voir ce qu'ils ont fait du coup c'est assez rigolo de leur dire voilà vous avez le droit qu'à trois couleurs il ya le noir qui est déjà pris il faut faire pixel par pixel c'est en train c'était assez rigolo de travailler avec avec tous ces gens là et de te marier un petit peu ces deux univers et donc ouais non vas-y donc là les premiers ennemis qu'il ya c'est des mamies c'est la petite histoire de l'artiste cinzday qui est allé en garde à vue parce qu'il venait sur un sur un dans un endroit et il avait eu les soucis avec donc c'est à chaque chaque petit ennemi un petit vécu derrière qui est assez rigolo il faut leur balancer des chats dans la tête pour les tuer on peut pas leur sauter dessus et oui est ce qu'on peut retrouver les petites histoires comme ça autour de il ya un endroit où on peut trouver un peu les valeurs on vient de faire je vais t'envoyer là alors on est en train de le faire je viens de plus de le il n'est pas finalisé mais déjà on voit un petit lien sur discorde qui va raconter un peu tout le projet depuis le début depuis la fabrication de la borne avec l'artiste du cours on les avait vraiment fabriqué acheté un cadre de sérigraphie donc ça raconte un peu notre histoire après avec la rencontre avec team c'est la recherche du développeur on a fait un petit un article de blog on raconte un peu toutes ces histoires là et on va essayer de le effectivement de le compléter avec un peu toutes les anecdotes que je te raconte l'idée et on le fait un petit peu on commence par la fin comme ça qu'on est sur la suite de blog on a toutes les nouveautés en dernier on a mis toutes les vidéos les vidéos qu'on a fait avec avec sur twitch ou autre et après on raconte toute l'histoire du jeu et c'est ça qui est assez rigolo c'est voilà c'est d'abord une aventure humaine avant avant un jeu vidéo à part entière et l'idée d'embarquer un petit peu les gens dans 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 l'histoire dans l'aventure avec du coup tu as mis le lien je vais le je vais le je vais le mettre et du coup on fait le jeu en une fois il ya il ya que trois on a droit qu'à trois chances il ya pas de voilà t'as pas de continue donc l'idée oui vu que c'est un jeu assez court on le voulait assez difficile quand même il ya trois vies on meurt on recommence depuis le début il ya ces trois trois niveaux à compléter avant d'arriver au boss de fin il ya deux niveaux qui se passent dans les rues de paris et un qui va se passer dans le métro pour donc les mamies avec le premier niveau et les maîtres chiens dans le deuxième niveau pour arriver au boss de fin où c'est un policier qui vous court après il faut lui lancer les donuts pour pouvoir taguer son train et tous les petits tacs qu'on voit derrière c'est ce qu'ils appellent des flops dans le monde du graffiti c'est c'est des copains du coup des amis de l'artiste qui était dans son crew un crew c'est un collectif d'artistes qui peint même c'est sntr qu'on parle à la fin du train et ils sont pareil amuser tous et chacun a dessiné leur leur tac qu'ils aient dans la rue c'est même matin ce matin c'est rigolo en prenant l'autoroute j'ai revu ces tags là au bord de l'autoroute c'est exactement les mêmes c'est cool du coup je vais essayer d'aller jusqu'au métro bah écoute vas-y et t'as qu'un niveau enfin et du coup tu me disais que tu voulais de redévelopper voilà l'idée ça va d'essayer de de moins doubler ou tripler le le contenu du jeu et bah je pense déjà avant la fin de la campagne la campagne finit dans 14 jours là on est on est à 100 on est à 7600 je crois euros et à 10000 du coup on va créer la suite du jeu et et du coup créer un nouveau monde et là on va essayer de faire un live tout avec les contributeurs leur dire voilà qu'est ce qui vous intéresse que dans quel monde vous voulez qu'on fasse quelle logique vous voulez qu'elle qu'elle bosse de qu'elle bosse vous voulez voilà et on peut essayer s'entretiendra avec l'alcool qui est la partie développement pour pas que ça arrache trop les cheveux mais l'idée c'est de faire participer tout le monde c'est chouette tu as les petits rats qui sont pas évident à tuer parfois tu te fais avoir d'autrement ouais je viens de voir parce qu'en soi ça va le jeu est pas trop compliqué mais il faut pas aller trop vite non plus ouais ouais tu fais vite la petite erreur il ya des jambes quand même un petit peu short tu as les petits rats ouais bon ça on a repris les codes un peu de plateforme d'un mario on n'était pas parti sur cette base là et on a surtout tout 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 customisé personnalisé jeu moche heures il faut pas le prendre mal ans et les jeux rétro les appels les jeux moche mais non il est joli en plus est ce que vous avez des questions du coup qui a défini l'orientation du jeu le gameplay vous le dev l'artiste alors du coup c'est c'est d'abord avec mon associé et le tout a commencé avec avec kevin partenaire du projet et l'artiste on s'est dit serait trop bien de faire un jeu vidéo et le scénario était déjà un petit peu écrit sur la borne je vais vous remontrer je sais pas si vous voyez hop un petit décalage du coup c'est c'est le game on voit déjà du coup son personnage qui est bien en mode mario et on voit de l'autre côté c'est in the train yard avec le petit policier et ça m'attraque et du coup le scénario était déjà un petit peu écrit là et après on l'a écrit avec l'artiste et on est parti sur un mode simple et quel univers il va créer quel ennemi va falloir donc on a on a développé d'abord la première mécanique avec l'artiste et après on a on a on a donné un peu les nos idées aux développeurs et c'est lui un peu qui a orchestré qui a été force de proposition et qui a mis toute la mécanique en marche pour que pour que tout fonctionne pour tout fonctionne il s'est un petit peu arraché les cheveux parce que la place est quand même assez limitée sur un jeunesse ouais forcément et tous les du coup tout est assez répétitif finalement dans les motifs mais on fait rentrer justement tous ces tags différents des tags de fin à la fin différent il a dû à chaque fois réorchestrer et on lui on lui disait parfois au fur et à mesure il s'arrachait un peu les cheveux et ouais du coup effectivement vous étiez partis sur du coup en termes de limitation de la nes ça a dû ça a dû poser souci enfin de revoir certaines choses et tout enfin il ya peut-être des choses qui n'ont pas pu être fait parce qu'il y avait une limitation de console ou finalement ça a été bah du coup on s'était dit qu'on voulait faire quelque chose en mode rétro gaming c'était un peu vraiment ça qu'on s'était dit on voulait un univers comme ça donc on savait qu'on allait avoir des contraintes c'est plus sur les palettes des couleurs avec les différents artistes ou parfois ils sont assez tatillons sur leur art avant qu'ils valident la palette c'est 64 couleurs je crois et du coup ils avaient un cas de couleurs à choisir moins le noir donc c'est vrai qu'il fallait être assez malin quoi ouais c'est moins facile du coup quand on est limité surtout je pense oui effectivement pour les artistes de devoir rechanger leur style quelque part de repenser et je te acheter je sais pas si tu peux coller tweet copier de twitter sur sur twitch facile facilement ou pas c'est mis la liste de tous les artistes avec leur instagram ouais alors alors un petit moment tu vas avoir tu m'as mis où sur sur twitter je t'envoye un message ouais alors tu vas avoir un petit raccourci à un moment donné tu vas avoir un petit grillage qui en hauteur et tu vas pouvoir le prendre sur le haut je sais pas si tu l'as déjà passé ça bug un petit peu je suis désolée que je suis en train d'ouvrir mes pages et mon ordi heureusement que je teste un jeunesse parce que mon ordi il est un peu vieux c'est le dernier le dernier message que je t'ai envoyé normalement tous les artistes voilà c'est ça que j'ai pas vu parce que j'étais en stream ouais ouais bien sûr et j'ai mis du coup les via insta tout le monde et après c'est ce que je viens de te repartager en fait par contre j'ai limite de 500 caractères ah je vais voir si les modos peuvent refaire une commande un peu plus propre pour le coup guest 8 voilà donc là c'est le tag de tous les artistes qui ont participé au projet ouais ça en fait du monde derrière un jeu vidéo au final l'ordi et rétro ouais je suis désolée c'est quand j'ouvre des pages internet et tout je fais d'autres là il ya tout il ya le discord il ya le jeu il ya la page twitter je vais refermer twitter mon ordi a beaucoup de mal à gérer toutes ces choses ouvertes d'un coup voilà ça va mieux et bah oui je sais que ça peut intéresser j'ai mon comme je disais j'ai mon petit frère qui fait qu'en école d'art et on vient je vais lui montrer du coup tous les artistes et tout je pense que ça peut l'intéresser et c'est tous des web et des gens qui ont commencé par le graffiti et qui sont maintenant certains galeries ou ou et qui continuent pour la plupart de faire des surtout à faire des murs et des et des projets c'est que team's day du coup qui est l'artiste avec qui on a fait le projet lui fait beaucoup de choses en extérieur il a dans le 13e il avait refait une école avant qu'elle soit démolie et sur la chapelle à paris il avait il a fait tout un par terre c'est très coloré il travaille beaucoup avec ses formes et avec son personnage c'est qu'on retrouve du coup dans le jeu et pour lui lui donner vie dans un jeu vidéo c'était c'était assez un peu un graal quoi mais c'est super chouette comme projet enfin moi j'aime bien et puis ouais soutenir des jeunesses c'est pour ça que j'avais accepté le projet c'est parce que bah ça reste ça reste du rétro avec des artistes en plus français enfin du coup du coup c'est chouette et j'espère que le projet du coup va aboutir ouais bah là du coup ce qui est bien c'est que voilà le jeu est financé on aimerait bien c'est essayer d'aller voilà qu'il y ait une suite un peu avec tous les gens qui ont participé pour que l'aventure quand même continue et et très la suite du jeu c'est ça qui sera pas vraiment vraiment drôle à faire quoi parce que du coup vous vouliez faire pas forcément que en france mais à d'autres pays c'est ça que tu disais bah oui c'est soit ça va être vraiment d'un quel fin soit on va à ternobyl ou des dans des souterrains dans les catacombes ou soit dans le métro de new york enfin tout ça c'est un peu justement l'idée c'est prendre la vie un peu tout le monde savoir ce qui peut ce qui peut être sympa quoi et on peut on peut le faire un petit peu moins réaliste imaginer des monstres ou imaginer vous raconter une autre histoire sur la vie de l'artiste ou partir sur autre chose c'est vraiment très on le voulait justement ça va être vraiment très ouvert on va essayer de faire un petit live ici la fin de la campagne pour un peu justement peut-être brainstormer sur ce que pourrait être la suite du coup vous avez tu dis faire un petit live du coup vous avez un twitch un truc non on n'a pas de twitch on on n'a pas de twitch on faut qu'on en fasse ça on a une chaîne youtube qui n'est pas très fourni encore fait vite beaucoup de réseaux mais on twitch va falloir qu'on s'y mette ouais ouais je pense que c'est bien comme moyen de communication twitch parce que c'est vrai que là vous passez par des streamers mais du coup présenter aussi soi-même le jeu et le projet ça peut être pas mal aussi bah oui ouais et bah pour les lives du coup c'est vrai que ça peut être ça peut être très sympa du coup il ya d'un congelus qui demande pourquoi le choix sur 8 bits plutôt que du 16 bits comme beaucoup de jeux en pixel art actuelle c'est décidé en fait on avait on a le début du coup on avait contacté les brogue studio à la base on avait vu leur jeu et c'était du 8 bits et on lui avait demandé s'il avait de la place pour développer on n'était pas pas fermé sur le type de consoles et ça s'est fait comme ça j'ai envie de dire j'ai pas forcément d'explication rationnelle c'est plutôt en discutant avec c'est avec antoine de brogue studio qui nous a trouvés du coup d'ail coup et lui qui développer sur nes le projet lui a plu et pas mal sollicité mais du coup il a et le pro le projet et le projet lui a plu donc c'est fait plutôt par par lien et par personne que par 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 choix anticipé d'accord ouais et du coup j'ai vrai tout ce qui demande les musiques elles sont faites par qui alors c'est un ami d'ail coup qui aux us qui est raf trop note faudrait que je te je vais t'envoyer le lien de son intagram ouais sur discorde du coup comme ça je peux le reculquer j'envoie tour je vous je vous envoie tout dès que j'ai le lien et du coup il nous avait fait plusieurs propositions et est ce que c'est vrai que c'est une problématique qu'on s'est posé un peu tard en mettre quelle musique on va mettre dans le jeu en fait quoi et c'est ouais sylvain d'ail coup qui a trouvé qui a tout géré pour nous et coucou à ce qui arrive je fais un petit une petite fin de stream un peu exceptionnel je suis en train de tester un futur jeunesse bas qui va sortir de façon vu que c'est financé là ça va sortir c'est sûr oui et puis et puis du coup je suis je fais deux interviews ça y est du coup jouer le jeu va sortir sur nes oui il doit se partager le lien est ce qu'il y aura une sortie cartouche rom ou juste cartouche et rom ces cartouches et rom du coup sur la campagne il ya il ya plusieurs contreparties la première contrepartie à 7 euros c'est la rome digitale et la deuxième contrepartie c'est alors il y en a une à 30 euros vous avez la mini borne tout un pack de stickers et à 50 euros vous avez la cartouche avec la boîte le bouclet la mini borne l'estime des stickers du jeu d un artiste au choix sur le tag de le tag du train à la fin ça c'est c'est commandable sur la sur la sur la campagne qu'est ce qu'on voit je sais pas si tu as pu mettre le lien peut-être sur un site je viens de le mettre le lien du la campagne ou de la campagne et du coup j'ai une autre personne que j'ai vu poser une autre question quelle est la meilleure ressource internet pour apprendre assemblée et est-ce bien compliqué alors je ne vais pas répondre à cette question là c'est que j'ai pas mis du tout les mains dans le dans le code c'est sur net maker que sylvain a développé ça et je vais te mettre aussi je vais te mettre son twitter ou sur et je vais te mettre un petit peu plus tard et je vais te mettre un petit peu plus tard et je vais vous j'arrête pas de mourir si tu veux si jamais tu galères trop on a un cheat code pour arriver directement à la fin ah y'a un cheat code au niveau de la fin trop bien tac yes je vais le mettre en lien le lien de Delcoop tac voilà si tu veux alors du coup là t'es sur chat tu veux faire un tour au niveau de fin bon allez on tente sur le chat j'ai retenté chat tu voulais que je fasse le cheat code non bah écoute vas-y tente mais j'ai mon pc mon papy pc il a trop de tâches en fond là il comprend pas ce qui se passe ça rame un chouïa mais ça c'est parce que mon pc est beaucoup trop vieux même pour de la NES tac est-ce que le chat a d'autres questions du coup ? quelque chose me turlépine est-ce qu'on est vraiment à Paris les rats ils meurent pas si simplement IRL c'est une vraie question ça Loki ça sort quand ? alors quand est-ce que ça sort du coup ? du coup là on a le jeu qui est fini en l'état qui est financé sur la campagne donc on sort les cartouches NES qu'on va pouvoir livrer à tous les contributeurs il y a la ROM qui va être disponible et au prochain palier du coup il y aura la suite du jeu qui serait développé donc là on a 7500 à 2000 il y aura la suite du jeu qui va être fait et ça Sylvain a beaucoup de temps aura du temps en avril pour pouvoir le développer donc on va essayer même s'il y a la suite du jeu qu'il puisse sortir avant l'été du coup si je baclats j'ai le jeu dans un mois environ demande Pignoufou du coup on laissera le choix aujourd'hui le jeu existe en l'état s'il y a la suite et du coup là on peut les envoyer assez rapidement on a bloqué les cartouches NES et ça on les aura du coup sous trois semaines, un mois s'il y a la suite du jeu et que vous décidez d'avoir le jeu complet sur la cartouche ce qui est quand même mieux ça vous l'aurez dans deux mois deux à trois mois le temps de créer la suite du jeu de le faire de mettre les cartouches et mettre sous avec les boîtes et vous les envoyer ça ce sera sous deux à trois mois d'accord donc étape une pas de suite d'ici un mois étape étape et si jamais il y a la suite du jeu ce sera sous deux à trois mois en tout cas c'est bien parti pour que le financement avance bien là bah oui 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 on avait fait pas mal de live et de stream ça avait bien avancé et ça continue à avancer donc on est super content la réception du projet au niveau du public ouais c'est cool et en plus ce qui est bien c'est que le néo rétro ça marche plutôt bien en ce moment donc les gens sont souvent contents de dépoussiérer leur vieille console pour rejouer à des jeux qui viennent d'être fait donc c'est cool carrément et donc dans la borne d'arcade il y a le jeu derrière toi ouais il y a le jeu et du coup ça c'est la c'est la la première borne qu'on avait fait peindre à l'artiste c'est misé et du coup il y a il y a un système d'émulation avec d'autres jeux et on a notamment mis le jeu The Game alors alors celui-là il faut lui balancer le chat avant de sauter sinon c'est pas évident ouais tu veux juste tenter le niveau de la fin je retente encore une dernière fois et après ouais et il y a Dark Angelus du coup qui demande si le jeu va sortir sur d'autres plateformes que sur NES par exemple sur Steam ou Gob ou le store d'autres consoles bah on n'a pas on n'a pas encore anticiper le coup d'après ce serait bien effectivement je sais qu'il y a des adaptations qui se font assez facilement sur des plateformes comme ça et on on aimerait bien le faire c'est pas voilà c'est pas encore prévu pour le moment et ça va dépendre aussi de s'il y a une suite du jeu ou pas d'accord pour lui donner un peu plus de contenu et tac je vais me concentrer je vais essayer de d'aller jusqu'au boss toute seule sans cheat code je m'entraîne pour la tour douce de ce soir comme ça parce que j'ai un event encore autour du rétro du rétro gaming donc ça m'entraîne du coup parce que j'ai pas l'habitude des jeux de plateforme comme ça en plus ça se voit puis je joue au clavier tu fais beaucoup du point and click c'est ça des rpg du point and click après plusieurs sortes de jeux mais c'est vrai que les jeux de plateforme comme ça j'ai moins l'habitude c'est mal barré et c'est vrai que je joue au clavier donc c'est pas évident mais du coup j'ai pas trouvé comment configurer une manette parce que je me demandais par rapport à des gens qui auraient le même problème que moi parce que là j'ai reçu on peut prendre en fait on peut prendre le jeu via le lien que tu m'as donné tout le monde peut le prendre en fait pour tester le jeu oui ouais enfin là du coup pour le moment on le diffuse je pense qu'à terme et ce qu'on avait vu aussi avec l'artiste si on fait la suite du jeu on mettra au moins ce premier niveau là qu'il soit jouable ensuite peut-être en ligne je pense que c'est ça qu'on voudrait faire donc je sais pas après comment soit on le met sur des plateformes comme Pypehacker pour que les gens puissent jouer gratuitement soit on a vu avec Recolebox pour qu'il puisse être mis aussi de base sur leur système donc il sera ensuite mis à disposition gratuitement là aujourd'hui on a juste envoyé la ROM aux gens pour qu'ils puissent tester et ensuite on la mettra à disposition plus tard gratuitement d'accord ok là c'est pour laisser la primeur un peu à la campagne ça marche moi je veux prendre le cheat code du coup c'est c'est Yard Y-A-R-D Yard d'accord comme ça les gens ils peuvent y au cheat code du coup c'est le dépôt de train il fallait choisir le train ça passait pas du coup c'est Yard et ça te fait arriver directement c'est toujours assez galère voilà il faut le chercher c'est bien ce système de cheat code pour pouvoir permettre aux gens de progresser un peu mince j'ai pas la bonne touche les gens nuls comme moi alors du coup là t'as le petit policier tu vas avoir les cartouches de peinture en haut à droite faut toujours que t'en aies 4 et par contre t'as le policier qui va venir en mode vénère de temps en temps là vas-y reste là-haut reste là-haut hop en fait cycliquement il passe en rouge il est en mode vénère et il va venir vers toi directement d'accord donc c'est à toi justement d'être un peu perché pour pas qu'il vienne te chercher il peut pas te chercher sur les plateformes là-haut d'accord et après faut que tu descendes au niveau du train et que t'appuies sur B pour pouvoir taguer faut que tu la laisses appuyer un certain moment pour que la case soit peinte d'accord parce que là comme je suis sur le clavier je cherche les touches c'est la même touche que pour lancer les objets pour taguer le train ah oui là je peux pas le shooter en fait quand il est en rose non et du coup il vient de chercher la seule solution c'est que tu sois soit sur la plateforme avec les cartouches soit sur l'autre côté avec là où il y a le donut que tu lui balances après d'accord donc là vas-y reste sur la plateforme ah et non tu peux pas lui envoyer quand il est vénère d'accord et du coup l'histoire voilà tu disais bon un peu le stéréotype du coup mais du policier un peu un peu boulimique et tu dois lui lancer le donut tu l'occupes et tu vas tu vas pouvoir t'occuper pendant quelques secondes pour taguer ton train je vois bon je vais essayer mais je suis vraiment trop nulle sur ce genre de jeu tac une carte c'est peinture donut tu restes là-haut t'attends qu'il fasse sa crise peinture hop j'y arrive déjà je pense qu'avec une manette ce serait un peu plus simple quand même bah oui oui c'est sûr ah pourquoi là il est pas content 3 stages égale 3 heures mais en vrai normalement tu finis en combien de temps si tu le speedrun t'avais dit que c'était quand même un jeu un peu pour les speedrunners un peu de challenge speedrun oui c'est ça après il y a plein de calculs justement sur le high score t'as un multiplicateur avec ton nombre de vies à chaque ennemi que tu tues etc et tu peux le finir si tu speedrun le jeu ouais on se dit je suis pas chronométré je dirais 10 minutes moins de 10 minutes moins de 10 minutes si tu fais tout d'une traite ouais hop il faut connaître un peu les passages les petits pièges pour pouvoir le finir dans ce temps là sinon souvent tu recommences au moins 3-4 fois avant de le finir même si t'es bon joueur d'accord ah je redescends j'ai le mauvais timing voilà mais ouais j'ai compris ce qu'il fallait faire le multiplicateur avec une danse de vie t'as deux niveaux de tac sur le train c'est à dire que si tu appuies sur ton B et que tu laisses appuyer ça va peindre le niveau du bas et si t'appuies en haut tu vas peindre le niveau du dessus d'accord donc ouais en fait le bas c'est quand même vachement long bah il est ouais t'as au moins bah du coup tu dois avoir si tu es habitué à la logique du jeu t'arrives à peindre 3-4 cases à chaque fois que tu lances en donut d'accord après faut que tu redupliques ça faut que tu le passes ouais 3-4 fois donc c'est voilà faut figer la mécanique répéter ça pas mal de fois et garder ses vies au chaud tac et salut Recalbox quand on parle du loup salut salut comment ça va Fabrice bonjour Voltron tu m'as fait un raid j'ai pas vu merci pour le raid j'ai pas vu bonjour pourquoi il dit raid non j'ai pas eu de raid et du coup et du coup vu que tu l'as commencé le tag commence là où tu commences à peindre et du coup faut aller sur la droite pour pouvoir faire la suite du tag d'accord j'essaye je slow run je vais y aller doucement tac voilà mange pépère ça marche pas ah ça a pas marché c'était tout le train je suis allé trop au bord c'est ça bah du coup à droite le tag là où tu commences à taguer ça va marquer le début du train je connais pas ma droite et ma gauche le début du tag pardon d'accord l'autre côté pardon ouais là où tu ton premier ton premier tag si tu commences tout à gauche ça marchera quand même mais après ça veut dire que c'est un emplacement y'a pas tout le train qui est tagué d'accord faut que tu hop je connais pas ma droite et ma gauche alors donc là je peux commencer ah mince j'arrive pas au clavier c'est terrible tac j'arrive pas à me coordonner au clavier c'est vrai que le clavier c'est pas évident tac donc là je reprends le donut ça va mieux c'est bon et du coup je sais pas si le chat a d'autres questions même si je pense qu'on a plutôt bien présenté le projet je peux pas redescendre une fois que je suis tombée en fait bah t'es pas obligé de commencer non plus tout à droite mais t'as à peu près je sais pas ça doit être sur 8 cases à peu près que t'as le tag donc si tu peins là si t'as commencé le tag il va être plutôt là vas-y et t'as 4 cartouches à chaque fois donc quand tu prends les cartouches tu peux faire 4 cases d'accord tu peux taguer 4 cases une cartouche égale à une case et là on voit en haut à gauche que t'en as 4 et après t'as le donut ce qui est pour l'occuper et si tu fais vite oui tu peux faire au moins de 2 à 4 cases 2 déjà c'est bien ouais ok ah je sais pourquoi j'y arrivais pas j'appuyais pas sur la flèche de mon clavier pour pour taguer bah dis là mais là mets toi au milieu du train pour taguer hop attends vas un peu plus loin au milieu alors je sais pas si je suis décalé ou pas ouais t'es décalé parce que du coup je me suis planté là j'ai recommencé le niveau ok mais ouais je suis au clavier j'arrive pas à me coordonner c'est chiant c'est chiant que j'ai pas réussi à configurer la manette ouais c'est dommage et pour faire les tags du coup j'envoie le donut et après je me trompe bah tu envoies le donut tu peux commencer au milieu du train ou un peu plus tu peux commencer même tout à gauche pour ton premier pour ton premier carré mais une fois que t'as ta première brique de tag qui est posée bah il est figé tu vois c'est pas sur tout le train ok bah en tout cas c'est pas si facile qu'on pense enfin moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu Kofi et Kady jouent un petit peu et c'est pas si facile que ça en fait enfin en tout cas c'est parce que je joue au clavier peut-être aussi bah il y a ça il y a ça aussi après ça dépend si tu as l'habitude de ce type de jeu ça dépend et c'est vrai qu'au clavier tu te facilites pas la tâche tac pourquoi un donut et pourquoi pas un hamburger il y a peut-être une histoire autour du donut aussi non ? non 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 c'était un délire qu'on s'était vraiment mis autour d'une feuille blanche avec l'artiste et c'est sorti comme ça et c'est une histoire qui vous a bien fait rigoler de choisir à chaque fois chaque truc et c'était plus pour être dans le délire mais il n'a pas d'histoire derrière le donut d'accord en tout cas au clavier ouais c'est une question d'habitude moi je joue absolument pas du tout au clavier je suis pas joueuse de clavier du tout Koki n'arrive pas bah non Koki joue au clavier alors t'as quelques autres petites codes qui vont te donner des munitions illimitées par exemple ça peut te faciliter un peu la tâche après t'as le Konami code aussi le Konami code qui est dispo au début ça devrait gagner une vie du coup et ça ce sera intégré aussi sur les cartouches les codes et tout seront intégrés aussi bah oui oui là c'est la rome du jeu NES donc ouais d'accord donc en fait on pourra s'amuser à trouver des codes voilà c'est vrai que j'en ai un peu trop dit mais il y en a pas mal je crois il y en a 18 à peu près 18-19 d'accord en comptant les 10 des artistes du coup c'est plutôt pas mal d'essayer de trouver les 18 codes sans forcément avoir un indicateur de code ça peut être pas mal voilà c'est le challenge un code YouTube est-ce qu'il y a la fin du jeu sur YouTube bonjour attendez raid rétro bonjour jeune knight merci pour le raid bonjour à vous d'accord Recalbox qui a spoil 5 minutes en avant lui aussi il est décalé bonjour à tous merci beaucoup attendez je prends le temps juste de dire bonjour vous arrivez sur un stream un peu une fin de stream un peu particulière où je suis avec les avec un des créateurs de The Day is the Game un futur jeu un futur jeunesse qui va sortir bientôt et du coup on était en train de on était en train de papoter autour du jeu répondre à des questions tout ça et je joue au clavier je suis nul c'est laborieux ne rendez-vous vous du skill et non donc voilà du coup si vous avez des questions pour vous y greffer n'hésitez pas vous pouvez faire point d'exclamation ce day pour avoir plus d'informations sur le projet qui est en cours de financement et donc et donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions il reste 14 jours au projet il reste 14 jours et le premier niveau donc ce que je suis en train de jouer est en train d'être financé c'est ça et du coup le prochain palier ça va être la suite du jeu donc redévelopper encore là ils sont à 7700 à peu près et s'ils arrivent jusqu'à 10 000 euros ils pourront ils pourront recréer d'autres niveaux dans d'autres là on est à Paris et ils pourraient potentiellement aller dans d'autres pays c'est ça c'est voilà à concevoir avec avec les contributeurs du projet on appelle art d'ailleurs vous arrivez vraiment à la fin du à la fin du du projet de l'interview ça me fait rire quand je dis ça parce que j'avais fait ça donc c'est dommage que t'aies pas réussi il faudrait que quand t'auras la manette qui marche tu resseras ça mais oui je pense que ça sera beaucoup plus simple ouais j'ai pas réussi j'ai réussi à configurer la manette hier quand j'ai testé de nouveau jeunesse déto un futur nouveau jeunesse tac et du coup merci pour le raid j'espère que ça s'est bien passé merci John Knight hop mais ouais je suis je suis vraiment pas douée en plus je suis pas du tout habituée à ce genre de choses moi qui fais des des RPG les jeux de plateforme c'est vrai que j'ai pas l'habitude et au clavier c'est encore pire en fait tac je retourne alors j'ai les cheat codes et du coup je suis retournée au niveau du boss le tout dernier niveau du jeu ça devrait aller voilà voilà le temps pur le nuts et je traigle le train avec le B donc ouais il y a 8 cases et puis du coup ouais ok j'ai compris c'est déjà pas mal voilà c'est ça tu laisses j'arrive pas à viser le bas normalement c'est sans flèche tu tag le bas sans flèche ah ouais j'ai essayé ça marche pas bah tout à l'heure t'en as fait un en bas j'en ai fait un en bas dans une autre partie ouais je vais réessayer donc là je lui rebalance un donut voilà c'est l'idée c'est attention de temporiser quand il passe en mode vénère parce que là faut que tu sois sur une plateforme toujours avoir t'as le stock de cartouches une cartouche une case et t'as le donut pour l'occuper il faut lui balancer pas quand il est en mode pas quand il est en mode vénère c'est la logique ok donc là déjà j'ai un peu plus compris le pattern j'ai pas j'ai ressauté au lieu de taguer ma coordination clavier n'est pas évidente tac donc du coup pour ceux qui sont intéressés potentiellement vous pouvez refaire point d'exclamation sday et je sais pas si mes modérateurs ont mis à jour la commande avec tous les artistes qui ont participé au projet du coup je rappelle c'est au début du jeu il y a 10 artistes qui sont prêtés qui sont qui sont joues à l'aventure quand vous rentrez le nom de l'artiste son petit code qui correspond parce que c'est que 4 lettres à la fin du niveau vous allez taguer leur tag leur place leur pièce parce que du coup il y a 10 artistes graffeurs qui ont participé au projet tac bon je vais essayer de battre le boss je suis bien partie je slow run c'est l'esprit de la chaîne il accélère enfin quand on commence à bien taguer le train ou pas du tout non il n'y a pas cette logique là d'accord bon c'est déjà pas mal tu peux continuer sur le même rythme j'ai un peu plus compris comment ça fonctionne tac oh j'arrête pas de me planter à chaque fois c'est chiant tac je me plante dans mes touches de clavier ouais la musique est très chouette ouais ouais c'est rafthronaut dans les crédits qui a été le coup au développement je sais pas si les modos vous pouviez retrouver le retrouver le ce que j'ai mis plus haut les liens ah je me trompe dans les touches je ressauve à chaque fois tac du coup à chaque hormis la la contribution qui est pour la rhum à chaque fois vous recevez aussi la petite borne à monter vous même du projet donc c'est the game in the train qui est fait en carton et qui est à monter soi même pour la recevoir tu t'en es sortie sur le montage de la borne il faut que je la fasse en fait je voulais la monter quand j'en ai un petit moment et je voudrais faire un post sur les réseaux justement trop bien refaire un truc propre sur insta avec tous les liens et tout et refaire un truc comme ça sur twitter aussi trop bien faire une belle photo de présentation il faut s'appliquer aussi mais généralement il faut en mettre 15-20 minutes bien positionner pour le slow run aussi tu vois c'est tout le caramètre etc Akofi a pas mal galéré apparemment sur son montage de borne ouais 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 il était avec Kevin quand il faisait le montage bonne journée bonne journée bonne journée à ceux qui partent désolé je vous dirai vraiment bonjour tout à l'heure je suis désolé je peux pas trop trop faire comme d'habitude mais le coeur il y a ça a pas marché j'ai relâché trop vite il me reste un truc et c'est bon ah trop bien merci Dark Angelus pour la commande à jour le gaming d'abord oh là d'habitude pour ceux qui viennent du raid de Jot Night je fais surtout du rétro gaming ça c'est sûr mais RPG et point and click donc du coup c'est vrai que les jeux de plateforme j'ai pas trop trop l'habitude j'ai galéré sur Wonder Boy j'ai pas fini le jeu en légite donc du coup c'est aussi du challenge pour moi ce genre de en plus au clavier c'est encore pire donc voilà mais j'essaye j'aime bien en plus là je peux lui donner à manger ah non il est redevenu pas content oh non j'avais presque réussi c'est là ah ouais ah je suis dégoûtée il m'en restait deux bah en plus tu gardes pas ce que t'as fait comme tag ouais c'est dommage c'est assez méchant trop dommage tu m'enverras le screenshot c'est pas bon hop en fait on peut le faire trois fois c'est sûr on peut faire trois tags jusqu'à quatre même si tu commences vraiment à côté du policier d'accord enfin ou dès que tu dès que tu reçois le donut quatre normalement faut vraiment essayer sans te déplacer les quatre donc essaye trois ouais tac ça va j'ai quand même j'ai quand même compris le truc et du coup chez Recalbox du coup ça s'était bien passé puisque du coup avec comme on peut intégrer le jeu sur Recalbox maintenant avec Recalbox live tu parles qu'on avait fait ouais bah du coup là on avait été trois dans le live Recalbox donc c'était même avec Sylvain donc on était quatre il y avait moi et Kevin du coup avec qui j'ai fait le projet il y avait l'artiste Tim's Day qui était là aussi pour répondre à la question il y avait Sylvain donc on a pu aller enfin tu as les questions tout à l'heure sur la partie de développement Sylvain saura mieux y répondre sur la partie choix esthétique et des dessins des sprites etc donc c'était il y avait toute l'équipe c'est ça qui était qui était bien on a fait quoi une heure un peu plus d'une heure on avait fait le live ouais du coup c'était bien pour répondre à toutes les questions techniques parce que là il y en a quelques-unes on n'a pas pu répondre ouais hop il est arrivé t'as pas le droit à l'erreur ça pardonne pas c'est ça c'est là-haut ouais toujours tu joues la sécurité quand tu vois oh j'arrête pas c'est chiant parce que je me trompe dans mes touches en fait c'est quand tu sautes au lieu de tailler je me trompe dans mes touches de clavier et du coup tu fais un tour quasi pour rien ouais c'est ça il faut un peu de patience quand même tu vois mais du coup si vous comptez faire des d'autres niveaux est-ce que vous allez jouer sur la difficulté ou ou rester sur ce type de difficulté bah ça va être vraiment je pense que ça va être vraiment on met un peu tout sur le tapis on essaye d'orienter est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu plus long où il faut traverser plus de monde est-ce que je pense qu'on va rester à mon avis dans la même tranche de difficulté mais on peut on pourrait changer un peu des logiques et autres et ce sera vraiment moi ce que je trouve vraiment sympa c'est de pouvoir échanger, partager et prendre la vie des personnes en faire sortir quelques grandes lignes et faire voter après par exemple voilà ça va être vraiment assez libre d'accord parce que moi déjà je trouve ça pas facile alors encore plus on va pas compliquer après c'est parce que je suis pas très douée je suis vraiment pas très douée je vais pas y arriver je crois je vais pas y arriver aïe 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 je vais pas y arriver est-ce qu'il y a un cheat code pour finir le jeu non là ça serait trop facile déjà tu peux passer toutes les étapes d'avant ouais ça marche bon je prendrai ma revanche du coup je suis un petit peu fatiguée aussi parce que j'ai 5h30 de stream mais en tout cas c'est super cool et puis ça change ça me sort de ma zone de confort aussi voilà tu testes un peu d'autres d'autres univers ouais et d'autres types de jeux est-ce que est-ce que des personnes dans le chat ont encore des questions ou c'est ok tu as encore des choses à dire de ton côté non je pense qu'on a fait un bon tour de toute l'équipe un peu qu'il y a derrière tous les intervenants la campagne est en cours voilà je pense qu'on a fait on a fait tout le tour du projet d'accord ok un grand merci à toi en tout cas pour cette interview même si je sais que t'en as pas l'habitude non j'ai pas l'habitude ça se voit je suis pas très douée il faut que je joue au jeu il faut que je pose des questions c'est pas facile et c'est la première fois que je fais ça c'est un exercice qui est pas évident j'avoue bon en tout cas je pense que c'était réussi j'espère avoir répondu à toutes les questions voilà en tout cas sinon n'hésite pas je t'enverrai là je pense que je t'ai envoyé à peu près tous les liens qui vont bien sur l'équipe du jeu j'ai juste une dernière question il y a Dark Angelus qui demande si les prints pour bornes d'arcade sont disponibles oui du coup ça va être à peu près sur le format je sais pas si les prints de bornes d'arcade c'est à dire qu'on a fait des mini tableaux donc c'est des reproductions de la borne qu'on fait sur un bois c'est du bois teinté noir et on vient imprimer du coup le visuel et le découper avec une accroche c'est pour faire des sortes de tableaux donc là il y a une contrepartie avec ça vous avez les deux les deux côtés de la borne pour faire deux tableaux d'accord et ça c'était sur le site arcade non ? ben là elles sont sur la campagne c'est une des contreparties d'accord alors je vais la remettre tac voilà oh oui ça en fait du lien oui c'est vrai qu'il y avait beaucoup c'est pas grave c'est bien c'est très bien voilà voilà et ben en tout cas merci beaucoup de m'avoir proposé le projet d'en avoir parlé tout ça et merci de ton temps en tout cas aussi bon il n'y a pas de soucis moi ça me va bien moi voilà bon bah du coup je ne vais pas tarder à couper mon stream aussi parce que j'ai une grosse soirée tout le matin et en tout cas merci et si j'ai d'autres questions qui pop ben je reviendrai vers toi pour qu'ils puissent enfin que je puisse y répondre encore mieux parfait bon c'est comme ça merci beaucoup nice au revoir oh bah voilà j'espère que ça vous a plu je suis désolée je suis trop nulle en question je suis trop nulle en interview en tout cas merci beaucoup c'était cool je suis un peu nulle ça se voit et merci à John Knight pour le raid merci beaucoup je suis trop désolée je n'ai pas pu vous accueillir comme je fais comme je fais d'habitude mais j'espère que ça vous a plu quand même voilà c'était cool en tout cas de m'avoir proposé ça et tout et du coup merci à toutes les personnes qui m'ont follow aux personnes qui ont re-sub aussi j'ai vu je suis trop désolée je n'ai pas pu vous dire bonjour j'espère que ça s'est bien passé avec John Knight je vais me reposer ouais donc du coup je vais arrêter le stream là je vais aller me reposer un petit peu parce que j'ai la tondeuse ce soir à peu près de on va dire 20h30 jusqu'à 1h du matin à peu près je me suis laissé cette ambicule là donc je vais aller me reposer un petit peu et puis et puis et puis voilà et donc donc voilà je sais pas ce que pourrait dire d'autre ah ce soir pour le match ouais ça va être compliqué mais ouais je vais aller me reposer un petit peu je vais peut-être pas dormir mais je vais me reposer la tête et tout je vous fais des bisous je vous fais des bisous je vous dis à mercredi prochain du coup mardi chez Séjouf pour la coop la coop RPG et puis mercredi matin pour Sweet Codun on commencera Sweet Codun puisque du coup pour ceux qui n'avaient pas entendu ou qui n'avaient pas trop regardé les infos sur ma chaîne il y en a du raid je fais du rétro gaming RPG et point and click et donc et donc du coup voilà voilà ce que je fais sur ma chaîne et on va commencer Sweet Codun et je suis en plein vent d'alert et et avant de faire bienvenue Misa bienvenue et et juste avant de faire la petite interview sur laquelle vous êtes venus je faisais le Harry Potter 2 sur Game Boy Color voilà 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 donc je vous fais des bisous à ce soir pour ceux qui voudront aller regarder la tondeuse dorée aux côtés de Intello et de Katie et puis on jouera contre la team de Kofi bisous à Michel il est là Michel et puis du coup à ce soir pour la tondeuse donc je ne streamerai pas l'événement sur ma chaîne je la hosterai donc si vous êtes un petit peu curieux et que vous ne savez pas trop où ça se passe dans le doute vous allez voir ma chaîne et vous trouverez directement le host donc moi je vous dis à ce soir pour la tondeuse sinon à mardi soir chez Séjouf et sinon sur mon stream mercredi à 9h pour du Sweet Codun des bisous à tous et encore merci d'être resté pour la petite interview d'avoir découvert Sday et tout c'est super cool surtout que c'est des personnes qui débutent qui ont un super projet et tout donc j'espère que ça va marcher la tondeuse c'est le homme non non c'est une tondeuse dorée le chez Séjouf de Marc Séjouf donc voilà je vous fais des bisous en tout cas à ce soir ou à mardi ou à mercredi à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501